Bonjour à tous sur la cuisine de SOS. C'est tout le monde. C'est un peu plus grand, un peu plus grand, un peu plus grand, un peu plus grand et une problématique. Aujourd'hui, nous avons rencontré d'un pays de Dubaï. Nous avons dit, « Est-ce qu'il y a une astuce pour couper les pommes de terre en champignons ? » J'ai déjà mangé ça dans un restaurant gastronomique, mais je ne sais pas ce qu'on dit. Et à l'occasion, on a invité le chef Amil Kahr, qui est un chef de renommée internationale, Jalina, pour nous présenter l'astuce sur les pommes de terre en forme champignons. Bienvenue chef Amil Kahr ! J'espère que tu vas bien, ça me fait plaisir de te recevoir. Donc, on va parler en français, parce que chef Amil Kahr est un chef français, il a des origines cubaines, mais il vient de France. Et donc, il a côtoyé deux grands chefs, il a travaillé dans de grands restaurants, et il est venu ici pour, bien sûr, partager des recettes, des astuces gastronomiques. C'est-à-dire que, voilà, on va découvrir les petites astuces. Les chefs, comment ils cuisinent les légumes tahom, qu'ils fèchent la sauce tomate tahomadiche acide, qu'ils fèchent le poisson, parce qu'on va faire du merlan aussi, qu'ils fèchent le poisson. On réussit, surtout que le merlan, tu disais tout à l'heure que la chair était... Très fragile. Voilà. Le bachara, le merlan, elle est fragile, donc chef Amil Kahr, il va nous délivrer ses secrets, et surtout, d'où il y a les t'abahs de Dubaï, nous roulons ce qui fèchent. Le chef va nous montrer qu'il fèchent une pomme de terre en forme de champignon, comme ça, il pourra reproduire la même chose sur Dubaï. Très bien. Bon, merci beaucoup, merci pour l'invitation à SOS Cuisine. Je suis très honoré d'être ici avec toi. Très bien. Et on va s'amuser en cuisine. On va s'amuser, le plaisir est partagé. Alors, dis-nous, Oushah Ndi, qu'est-ce que tu as ici ? Alors, bon, comme on t'a bien dit, je fais un filet de merlan à la poêle, avec des légumes et des champignons, des pommes de terre. Avec de l'ail en chemise, quelques légumes et une sauce à la tomate. Très bien. Très bien. C'est une émission exceptionnelle, parce que c'est rare qu'on reçoit un chef de renommée qui a cuisiné pour des personnalités. Donc, voilà. Des personnes m'achourent beaucoup. Et c'est un honneur. Donc là, allez, on commence. Donc, on a l'établier. Alors, dis-moi. D'accord. Alors. Par quoi on commence ? On va commencer pour les champignons. Très bien. C'est la technique. C'est la technique. Et en plus, il faut le cuire à l'eau bouillante. Ok. Et après, il faut le sauter à la poêle avec un peu de l'huile d'olive. Ok. Et de l'ail en chemise, comme je l'ai dit. C'est l'ail qu'il ne faut pas retirer la peau. D'accord. Et c'est très moussant. Très bien. Bon. Je vais vous montrer comment c'est fait. Oui, très bien. Donc, le chef Amilcar, il a trouvé le champignon. On l'a fait revenir sur le tas. Et dans le temps, la chemise, ça veut dire qu'il ne faut pas le coucheur. Très bien. D'abord, il faut acheter un pont de terre moyen. Ok. On va le couper en dos. Et après, on va former un petit cercle et on commence à former le champagnon tout en laissant la tête au-dessus. Exactement. Très bien. On peut choisir une pomme de terre plus petite aussi, mais ça sera à la fin, les champignons sont plus petits. Plus petits, voilà. Voilà comment on peut rigoler avec une pomme de terre. Voilà, donc on a des pommes de terre en forme de champignons. Et là, tu pourras reproduire la même chose, comme si tu mangeais dans le restaurant où tu avais découvert la forme haide. Ok, on prend maintenant une casserole avec de l'eau salée. On prend une casserole. On met l'eau, s'il te plaît. On va ajouter un peu de sel. D'accord. Ça va ? C'est parfait, oui. Merci. Un peu de sel. Et on va sécher un peu les pommes de terre avec un papier sur le ballon. D'accord. Ça, c'est très important. Donc il ne faut pas qu'elle soit humide. Exact. Et à partir de l'eau froide, on ajoute les champignons. Très bien. Les champignons de pommes de terre. Les pommes de terre. Voilà, pommes de terre. Très bien. D'accord. Après, on peut passer à la cuisson des auvergines. Ok. Comme vous pouvez le voir, je fais quelques incisions parce que l'auvergine, elle est un peu amère. Il y a une amertume très, très difficile à digérer. Oui, c'est vrai qu'il y a deux lots. L'arra koucho fu, kéine le maga. Ça, c'est la pappertie. Il y a une amertume. Ils ont une amertume. Donc il faut qu'ils aiment 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 qu'ils aiment. Voilà. Avant le four, je préfère bien de les faire dorer dans un poil. Et qu'est-ce que ça va ? C'est quoi la différence ? La couleur, elle va former une couche très colorée et elle va aussi maintenir la végine ferme. Ferme, très bien, très bien. Ok, on prend la poêle. On prend la poêle qui est ici. Voilà. Tu auras besoin de beurre ou de l'huile d'olive ? Tu veux de l'huile de colza ou de l'huile végétale ? De colza, très bien. Une fois que l'huile se réchauffe. Alors, j'ai une question. Oui. Quelle est la différence entre l'huile de colza et l'huile végétale ? Je pense que c'est le parfum. Ah, le parfum. Le parfum. Je préfère travailler un peu avec les deux. Avec les deux. Et aussi avec l'huile d'olive. Ok. Mais, en tout cas, j'utilise beaucoup les servas fraîches. Comme du thym, du romarin. Et aussi des grains, de la cardamome, de la poivre, etc. Très bien. Oui, oui. Alors. On peut, oui, on va ajouter. Voilà. Donc, quand on met le bas du gel dans le four, on met le chouyazit. Le chef a préféré l'huile de colza par rapport au parfum. Et vous pouvez aussi utiliser l'huile végétale, vous dites, l'huile de table normale. Et là, il va les faire dorer, chouyaz. Oui. Pour créer une pellicule, le four, ça sera esthétiquement de concha, de chouyaz. Et l'huile d'huile va garder le côté ferme. Le côté ferme, oui. Voilà. On peut, il y a de l'huile de chouyaz, le sel. Oui. On peut, il y a de l'huile de chouyaz, à griller au four. Très bien. Comme je viens de dire, j'utilise le dessert, ça c'est du thym. Donc, chouyaz, du thym. Du thym. Donc, ça a tort. On va, 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 on va regarder bien, qu'il ne soit pas très, très coloré. Donc, le feu, c'est à feu vif. À feu vif, oui. Donc là, chouyaz, c'est quelques minutes. Rébiche duk, tu fous la texture, la couleur, tu conchouyaz doré. Et, et on peut ajouter de, voilà, du sel, du poivre, du cumin. Du cumin, on peut ajouter ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut. En tout cas, c'est un honneur pour moi, parce que c'est la première fois, les, je partage Haka une, la cuisine, un chef, et ça fait vraiment plaisir, et ça me fait plaisir que tu sois là. Ah, merci beaucoup. Moi aussi, comme j'avais dit, c'était une honneur de participer avec les Sagériens. Ah, ben avec plaisir, tu es le bienvenu chez nous. Merci beaucoup. Voilà, il commence à former la couleur. Après, on va prendre une plaque avec un papier sulfurisé pour mettre, pour le mettre, c'est au four. Ok. On va ajouter un peu de poivre. Le poivre, le poivre, c'est ici ? Oui, le poivre est là-bas, oui, oui. D'accord. Voilà. Donc, je t'ai préparé la petite plaque. On va voir. Il commence à être de plus en plus coloré. On va ajouter. Très bien. Moi, je commence à préchauffer le four. Oui, du sel et poivre. Tout le temps, il faut... Ça, c'est la base de la cuisine. C'est le poivre, l'oignon. Ça, c'est la base. Oui. L'ail aussi. L'ail aussi. On va baisser un petit peu le feu. On va baisser un peu le feu, oui. Parce que ça commence à... C'est particulier de voir des aubergines. Là, généralement, on peut faire la ratatouille aussi. Exactement. Voilà, on peut faire la ratatouille. La gazzinière, on peut les faire pour avoir un côté grillé. D'accord. Comme on l'appelle chez nous, satam chouilla. Ah, d'accord. Voilà. Pour avoir le côté grillé qui est très bon en bouche. Bon, on peut la laisser comme ça. D'accord. On va la mettre au four. On peut ajouter au-dessus un peu de l'huile d'olive. Ok. Très bien. Pour changer un peu. D'au-dessus, il y a zé de zétonne. Au-dessous, c'est parfait. C'est parfait. Ça va. Ça va. Je le débrouille. Très bien. Tu pourras me recruter dans ton restaurant. Non, bien sûr. Avec plaisir. Bon, on attend. Bon, après ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va faire la sauce. Ok. La sauce à la tomate. Parfait. Alors, en Espagne, il y a une sauce, ça s'appelle salmorejo. Salmorejo. Ok. C'est, c'est, voilà, c'est, les ingrédients, c'est des tomates, l'ail, l'oignon et surtout les parmi. Et les parmi, elles vont donner d'abord une épaisseur. D'accord. Et la coloration, elle va changer. Et les rouges de la tomate, elles vont changer un peu d'orange, orange clair. Très bien. C'est très... Très bien. Ok, on prend une casserole. Tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, chef Amilcar ? En tout cas, on va procéder à, donc, nous voyons une sauce tomate, euh, comment on appelle en Espagne ? Salmorejo. Salmorejo, c'est une sauce tomate qui est, qui est une spécialité espagnole, où on va faire la sauce tomate, qui est une spécialité espagnole, et la particularité, c'est qu'on va faire du pain de mie, avec le pain de mie, pour qu'il y a la sauce, où il y a une couleur un peu orange, voilà. Voilà. Ok, on commence avec, on va mixer l'huile d'olive et le beurre, si c'est possible. Ok, le beurre, c'est ici, voilà, je te laisse, on va ajouter un peu, quand j'apprends des choses. C'est vrai ? Oui. On va prendre un peu... La sauce tomate, voilà, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Voilà, comme ça, un petit peu, et voilà. On va ajouter aussi l'huile d'olive. L'huile d'olive. Très bien. Un peu. C'est un mélange de beurre et de l'huile d'olive. Et comme ça, comme ça, il ne va pas brûler le beurre. On va ajouter un peu plus. Très bien. Un peu plus. Très bien. On voit que les champignons, voilà, très 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 beurre, les champignons. On va ajouter... On va ajouter les oignons. Ok. On va faire... Comme ça. D'accord. Non, les champignons, je pense que dans 5 minutes, elles vont... 5 minutes, on éteint. Alors, on va prendre une spatule. Une spatule qui est juste ici. D'accord. On va faire... Remouer les oignons. Donc le feu, c'est bon? Le feu, c'est bon. C'est ça. Je vais... C'est un peu... Mais c'est un peu le feu de la pomme de terre. De la pomme de terre. D'accord. On va blanchir un peu les oignons. Donc ça, c'est un terme blanchir les oignons. Blanchir les oignons. Si vous voulez. Est-ce que ça, c'est nouveau pour toi aussi? Oui. Blanchir les oignons. Enfin, on dit... Moi, généralement, je fais blanchir les oeufs. Avec le sucre. Comme ça. Voilà. Déjà, là, ça commence à changer. Oui. On va baisser un petit peu. Voilà. Très bien. Ça, c'est là. Deux minutes. Ok. On laisse faire deux petites minutes. Deux minutes. Et on va ajouter la tomate. Donc, comme je l'ai dit, la tomate, c'est un peu plus grand. Mais on ne peut pas ajouter quelque chose qui est plus grand. Parce que ça va passer au mixeur, n'est-ce pas, chef? Exactement. Très bien. On va ajouter la tomate. La tomate. Combien ? Une tomate ? Deux. 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 Ici, c'est deux tomates et demie. Deux tomates et demie. Oui, oui. Deux tomates et demie. Voilà. On va continuer... À remuer. À remuer. Voilà. Et après ça, il ne faut pas oublier la coction des deux ponts de terre. Les champignons, ok. Il faut vérifier après. Ok. Je vais vérifier ça tout de suite, ça. Ah, le couteau. Encore quelques minutes. Quelques minutes, d'accord. Oui, oui. Encore quelques minutes. Il ne faut pas faire cuire beaucoup. Beaucoup. Parce qu'après, il ne faut pas oublier qu'il faut passer à la poêle. À la poêle. Encore, peut-être quelques secondes et ça aille. Quelques secondes, d'accord. D'accord. C'est bon. Et l'extérieur aussi. À l'extérieur. Voilà. Voilà, c'est parfait. Voilà. Et voilà, on va ajouter un peu du sel. Ok. La touche du chef. La touche du sel. Et sinon, tu disais que tu avais des origines cubaines, c'est ça ? Oui. Et est-ce qu'il y a des spécialités ? Est-ce que tu peux nous parler des spécialités cubaines ? À Cuba, on utilise beaucoup de fruits comme l'ananas, la goyave. La goyave. Oui. Dans les plats, des poissons, des homards, etc. Mais on a bien aussi des haricots noirs avec du riz. Des haricots noirs. Les haricots noirs. Les haricots noirs. Ça s'appelle Moros y Cristiano. C'est un mélange de l'eau. C'est très intéressant. D'accord. Mais bon, on a un mélange africain et espagnol. Oui. Et c'est pour ça que... Est-ce que tu utilises cette spécialité, vu que toi, tu es chef français ? Donc, comme je disais, est-ce que ça t'est déjà arrivé de mélanger la spécialité cubaine avec la gastronomie française, vu que toi, tu es chef français, tu es spécialiste dans la gastronomie française ? Bien sûr. Et moi, j'aime un climat d'abord où je suis. Par exemple, ici, je suis en Algérie. Oui. Et je commence à connaître, à découvrir toutes les épices d'ici pour transformer petit à petit mon savoir-faire français. Oui. sans perdre la... L'identité principale. Oui. Il est raffiné aussi français. C'est vrai que le raffiné français ne demande pas beaucoup d'épices. Généralement, on cuisine toujours à base de sel et de poivre. Et de poivre. Il habite en France. Donc, il est chef français. Qu'est-ce qu'il fait dans sa spécialité, dans sa cuisine ? Il mélange les deux spécialités cubaines et françaises. Sachant que la spécialité française, c'est très raffiné. Il faut faire beaucoup d'épices. Donc, on se limite vraiment. Comme je disais, c'est malheur. Et il est en mission en Algérie pendant quelques années. Donc, il est en train de découvrir les spécialités de Tawana. Et là, il va utiliser les spécialités de Tawana pour créer de nouvelles recettes tout en restant dans le raffinage français. Donc, nous, on a beaucoup de recettes traditionnelles. Dans toutes les régions d'Algérie, dans tous les territoires nationales. Nous avons aussi le dolma, l'alger. On a aussi la fleste. Il y a beaucoup de chouches. Il y a la trida. Il y a la chourba qui est une soupe. Donc, on a deux soupes. Il y a la chourba. Tu connais. Et je t'invite aussi à découvrir les spécialités du sud, du grand sud algérien, tel que Ghirdaïa. Il y a aussi une sorte de crêpe. C'est une crêpe un peu épaisse. Et qui est entre deux crêpes. Et on a une farce à base de viande hachée et beaucoup d'épices. Et ça, c'est très, très bon. Ah, d'accord. Donc, je t'inviterai à la maison. Avec plaisir. Ou bien, tu reviens ici au plateau. Avec plaisir. Avec plaisir. Je pense que les points d'été sont déjà prêts. Ok. Je vais les passer à la passoire. À la passoire. Après, on va ajouter un peu d'eau aux tomates. Ok. Donc, je te ramène l'eau aussi. Comme ça. Oui. S'il vous plaît. Un petit peu plus. Que ça se couvre. Un petit peu, un petit peu plus. Un petit peu plus. Voilà. Comme ça. Voilà. Merci. Donc, il y a le ma de telle sorte à couvrir la tomate. Oui, à couvrir la tomate. Très bien. On va continuer. On va continuer. Voilà. Donc, je les mets ici. Non. Pas encore. D'abord, il faut mettre du beurre. Du beurre noisette ? Non, du beurre. Du beurre. Très bien. Ok. Donc, est-ce qu'on va laisser brûler un peu le beurre ? Exactement. C'est ça. Très bien. Pas tellement brûler. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais maintenant, il faut colorer les pommes de terre. Les pommes de terre. Très bien. D'accord. Donc, on dit les pommes de terre. Donc, on dit les pommes de terre. Comme ça, les pommes de terre. C'est la couleur dorée. La couleur qu'on recherche. Dorée. Et en ajoutant de l'ail. Très bien. On dit d'autom. L'ail chemise. Ça veut dire qu'il laisse la peau de l'ail. Mais pourquoi on laisse la peau de l'ail ? Moi, j'aime bien. Parce que si on leur retire la peau, dans la cushion, il peut se fondre. D'accord. Il peut se perdre dans la sauce. Et c'est pour ça que je le laisse. D'accord. Tu le gardes. Voilà. J'ai gardé la peau. Quand on met le pommes de terre, il n'y a pas d'eau complètement. Pour que les pommes de terre, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. C'est ça ? Exactement. Ok. Allez, on va mettre la peau. Ah, pardon. Non, pas encore. La peau au feu. Au feu. D'accord. On va garder. En ajoutant, comme d'habitude, un peu de l'huile. Ok. On peut ajouter maintenant l'huile végétale. Végétale. Ok, très bien. On rajoute l'huile végétale. D'accord. C'est parfait. Ok. Et je vais ajouter le romarin. Ça, c'est intéressant. Ici, en Algérie, il y a beaucoup, beaucoup de serbes fraîches. Je suis très, très, très content et heureux de voir ça. Mais après, messieurs, mesdames, il faut l'utiliser. Parce que souvent, vous ne l'utilisez pas trop. Et je vous jure qu'il y a un goût vraiment, vraiment… Il faut que je te ramène souvent à l'émission. Comme ça, on ne va cuisiner qu'avec des herbes. Mais oui, oui, oui. Il le faut. Bien sûr. Oui. Très bien. On va ajouter les ailes, pas trop la moitié. À moitié. Oui. Ok. On va les faire colorer. Comme ça. On va baisser un peu le feu. On va baisser le feu. Comme ça. Comme ça, c'est parfait. Très bien. Donc, on va laisser colorer. Alors, on va colorer un peu. Très bien. Pour, à la fin, ajouter les points de terre. Très bien. On va monter un peu le feu. Et ça va donner une coloration parfaite. Alors, par instant, pour la sauce, on peut… Voilà. On va couper maintenant l'épamille qui va finir avec la coloration et la consistance. Très bien. Donc, c'est ça qui va déterminer la consistance et la coloration. C'est bon. C'est bon. C'est vrai ? Oui. Je commence à avoir faim. Alors, on va ajouter un petit peu plus de beurre. Ça, c'est mon côté français. Côté français, oui. C'est vrai que le beurre… Mais je ne l'utilise pas beaucoup. D'accord. C'est bien. Oui. Il faut, il faut, il faut, il faut le drisser. Il faut vraiment, vraiment le drisser. C'est vrai que c'est Zétoune Tana, huile d'olive algérienne et parmi les maires huile d'olive du monde. C'est vrai. C'est vrai. Non, en métal. En métal. En métal. D'accord. Ok. On va… Ah, oui. Donc, en fait, le sucre, c'est ça. Exactement. Au-dessous. Voilà. Donc, on met le sucre sur la patata. On met le sucre sur le sucre. On met le sucre sur le sucre. Comme ça, elle va nous donner la couleur. Ça va, chef ? Je me débrouille. Très bien. Très, très, très bien. Tu m'engages dans ton restaurant ? Ah oui. Merci. Voilà. Bon, je te laisse faire. Tu as la technique pour… Non, ça va, ça va. Tu le fais très bien. C'est comme ça, oui, oui. Mais on va… Peut-être à la fin, on va ajouter un peu de… On va laisser tranquille. On va ajouter un peu de… De l'huile végétale. Végétale. À la fin. À la fin. Ok. On va… On va passer au parmi. On va ajouter. Ok. Donc, on va ajouter. On va mettre le pain de mie. Donc, tout ça. Même les croûtes. Non, non, non. Pas les croûtes. Seulement les blancs. Alors, dans le pain de mie. Donc, on va ajouter. D'accord. Dans le pain de mie, les extrémités ont le pain de mie. Derrière le cœur. De l'huile végétale. Voilà. Exactement. On va ajouter. Voilà. Et vous verrez que… Après, on va mixer. Après, on va mixer et ça sera en sauce. Et l'avantage, c'est qu'on peut manger sans plat, sans pain. Parce qu'il y a du pain dans la sauce. Ah. Oui. On peut le faire passer sans pain. Parce que c'est copieux. Oui. Oui. C'est vrai. On va voir nos courgettes. Nos aubergines, pardon. Donc, les aubergines. Les aubergines. Les aubergines sont belles à 150 degrés. Mais vous pouvez le ventiler dans la gris. Oui, c'est vrai. Donc, tu me dis, chef, si c'est OK pour toi. Avec un couteau. On peut… Non, on peut… On va les laisser. On va les laisser 10 minutes de plus. Très bien. Très bien. On va regarder les champignons. OK. Vas-y. On va préparer le mixeur. Oui. Tout de suite. OK. On prépare le mixeur qui est là. Vous passez à… Le pan de thé commence à être coloré. Oui. Là, on a vu le patata d'être de la couleur. Doré. Doré. Comme on voulait. C'est ça. Ça va, tu as commencé à apprendre l'arabe ou… ? Ben, l'arabe, c'est très compliqué. Déjà avec l'espagnol et le français. L'arabe, ça ne me rentre pas. Je suis vraiment désolé. Il y a des mots. Oui, il y a des mots. En fait, j'ai habité en Egypte et c'était vraiment difficile aussi. C'était difficile. Mais l'arabe algérien, il est différent. On a un arabe beaucoup plus simple à la prononciation. C'est vrai. Après, j'imagine qu'en cuisine, si tu as ton équipe qui est des Algériens, tu peux communiquer parce que c'est des mots qui m'ont battu. Exactement. Presque tous les Algériens parlent français. Ils sont connaissants en français. C'est bien. Donc, ça va. Ça va. Mais je pense que si tu restes un peu plus longtemps, tu vas apprendre l'arabe. Je suis sûre. Je suis sûre. Ok, bon. On va mixer la sauce. Donc, je te donne. Alors là, je te donne ça. On va passer exactement. On va passer la sauce. Donc, benin. Benin, c'est ça. Super. Mais j'ai une question. Une fois que tu vas la mixer, est-ce que tu vas la passer au chinois ? Ça dépend de la machine. Ça dépend. Si la machine, elle tourne bien, non ? Ce n'est pas la peine. Très bien. Ok. On va passer au mixeur. Je vais mettre là. Regarde, Imen, comment elle change la couleur. Ah oui ! Elle devient orange. Vous voyez ? Et en fait, tu as gardé la peau. Donc, ce n'est pas méchant ? Non, non, ce n'est pas méchant. Très bien. Après, je ne sais pas si... Bon. On attend si on va la filtrer ou pas. Mais à mon avis, ça va. Très bien. Ça va. Ça va, ça va. Voilà. Tac. On va l'assassonner. On va goûter et sassonner. Sel, poivre. Très bien. Donc, sel, poivre à la fin. Sel, poivre à la fin. Non, ça, on va jeter ça. Voilà, c'est parfait. Bon. Après, on va passer aux petits légumes. Aux petits légumes. Aux petits légumes. Donc, ça, c'est un plat. Chef Amilka, qui a donné un plat qui fait plusieurs compositions de légumes. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est un plat qui fait la pâte de 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 la pâte. On l'a fait d'oriche-là, c'est-à-dire, c'est-à-dire que là, on l'a fait d'orichié. Et on va mettre en feu dans le four. Ou comme maintenant, avec la sauce tomate avec le pâte de la 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 pâte, pour avoir la texture avec les benignes et les bien crémeuses et surtout couleur orange. Et on va ajouter d'autres légumes. Ici, chef Amilka, on a un piment, un piment. Nous avons la courgette en petits cubes et nous avons la carotte. J'ai déjà fait un lamelle, mais bon... On a du gingembre. C'est le gingembre pour les poissons. On va ajouter le poisson dans un petit moment. Là, on termine les légumes. Exactement, on va terminer les légumes. Parce qu'en fait, le poisson, comme il est très... On va parler de ça tout à fait. Très délicat. Oui, oui. C'est pour ça que... Très bien. Bon, je vais ajouter un peu de l'huile d'olive. Ok. Tu me dis pour les pommes de terre ? Je pense que ça va. Ok. On va laisser... Allez, on retire du feu et on va laisser... On va la poser... Ici. Même... Voilà, on va prendre un dessous de plat qui est juste ici. D'accord. 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 Attends, je... Voilà. On va les laisser ici. D'accord. Voilà. Ça repose. On va ajouter un peu de romarin. Donc là, tu as mis de l'huile d'olive. Oui, de l'huile d'olive. Donc là, on va passer à la seconde étape de... C'est des petits légumes. Les petits légumes. Très bien. On va commencer pour ajouter la courgette. Ok. Parce qu'elle est plus ferme. Elle doit cuire un petit peu plus que la carotte. Elle contient beaucoup d'eau. Beaucoup. Oui. Elle est fade, la courgette. La courgette, oui. Non, mais c'est pour ça, une fois de plus, qu'il faut ajouter... N'essayez pas d'ajouter des... Des herbes. Des herbes fraîches. Ça donne vraiment... C'est très important. Ça donne un goût important. Ah oui. Qui m'a zérodiya, On a besoin d'ajouter beaucoup. Parce que déjà, zérodiya, on va mettre en salade. Ce qui fait que... C'est vrai. C'est vrai. Ce qui fait que... Par contre, la courgette, il a besoin d'ajouter beaucoup. Parce qu'il y a un goût, ça mûle. Et qui m'a dit le chef Amilcar, N'hésitez pas à ajouter des herbes. On a besoin d'ajouter beaucoup de herbes. On a besoin d'ajouter beaucoup de herbes. On a besoin d'ajouter beaucoup de herbes. D'accord. On va la mettre dedans. Et c'est... Eh bien. On va baisser un peu le feu. On va baisser un peu le feu. Mais pas trop. Pas trop. Saltement. On va utiliser une cuillère... En bois ? Oui. Saltement, oui ça va. Ok. Pas trop parce que... Pas, saltement pas trop. Pas trop. Donc, on a besoin d'ajouter beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de courgettes. On a besoin d'ajouter beaucoup de la courgette. On a besoin d'ajouter beaucoup de la courgette. On ajoute aussi les lamelles de carottes. Voilà. Quelques lamelles. Quelques lamelles de carottes. Comme ça, ça donne une coloration. Une coloration et du goût. Tout le temps, il faut mettre sel et poivre. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. C'est la cuisine. Sel, poivre. C'est l'azm. Toujours le melh avec modération. C'est-à-dire le sel avec modération. Le melh. Dis le melh. Le melh. Très bien. Le melh, voilà. Ça, c'est le sel. Ah oui, c'est le sel. On va t'apprendre à parler arabe. D'accord. Et à la fin, on ajoute le piment. Ce n'est pas un piment épicé, non ? Celui-là, non ? C'est doux. C'est un peu doux. C'est un peu doux, oui. Tu peux dire que je suis un peu doux, mais je suis un peu doux. Donc je suis un peu doux. Après, j'ai joué avec les couleurs. Vous voyez ? Regardez les couleurs. C'est ça. Les couleurs de la Méditerranée. Exactement. Bien sûr. Il ne manque que la mer. Il ne manque que la mer qui va arriver dans pas longtemps. Il ne va arriver là-dessus. Voilà. Ok. Pour l'instant, voilà, ça va cuire petit à petit. Très bien. On va vaisser le feu. Le feu te convient comme ça ? Regarde. Un peu plus doux. Un peu plus doux. Si ce n'est pas fait comme ça. Comme ça. Très bien. Ok. Le feu est important dans la cuisine. Bien sûr. La maîtrise du feu. Au début, le feu, quand on veut dorer un légume, ou la faire cuire une viande au début, on va toujours qu'il prend le temps de cuire. Exactement. Voilà. Ok. On va passer à mariner les filets de Merlin. Très bien. Les filets de Merlin. Ça. Donc, c'est le filet de Merlin. Donc, vous pouvez vous dire que le merlin n'est pas comme ça. Ça veut dire que le merlin n'est pas comme ça. Il 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 n'est pas comme ça. Et vous avez ce résultat. Alors, chef Amilcar, comment il va mariner le merlin. Alors. Ok. Alors, le Merlin, bien évidemment, il faut commencer avec du sale poivre. Toujours. Mais, et après, j'ai joué beaucoup avec des oignons nouveaux. Cet oignon long. Donc, les oignons nouveaux, c'est avec le psalm et le toile. Très bien. Des gingembre. C'est très important. J'ajoute un peu de gingembre. Ok. Ça donne un goût. C'est bon. C'est bon. C'est esquis. Des oignons, un peu. Quelques... Tranges de citron. Tranges de citron. Je... Comme ça. Pour un peu le jus. J'ajoute comme ça. Et bien évidemment, toujours l'huile d'olive, parce qu'à la fin on va passer le filet à la poêle d'un côté seulement, d'un côté peau. J'aime bien laisser la peau du poisson. Moi j'aime bien la peau du poisson. Parce que sans peau, ça peut, la chair, ça peut, comment on peut dire ? Ça peut l'abîmer. Ça peut l'abîmer. Donc, il m'a dit la chef Amilcar, le hout, on fait très attention à la cuisson, parce que la peau, elle protège la chair, l'intérieur, le poisson. Et encore une fois, le merlan, comme on l'a dit tout à l'heure, a une dos, une peau qui est très fragile. Très fragile, oui. Donc, la cuisson, on les aime très tomtom. Exactement. En fait, on va les faire cuire avec un côté seulement, côté peau. Ça veut dire le côté peau uniquement. Et le feu, on va voir ça tout à l'heure, comment ? Oui, oui. Pour le feu, parce que le feu est important dans la cuisson du poisson. On peut commencer ? Très bien. Ça, c'est bon ? Oui, ça c'est parce que bon, les aubergines, on va regarder. Entre temps, je te sors une poêle pour le... Ah, c'est parfait aussi, les aubergines. Alors, est-ce que ça, ça te va ? Oui, 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 oui. Ça, allez. C'est parfait. Le feu est allumé. Oui. C'est parfait. On va laisser chauffer. C'est très important. Anti-adhésif, chef. En plus, oui. Toujours pour que le poisson, mais il sache. Réjim la poêle. T'es comme, elle dit, c'est une poêle à crêpes. Donc, je vais faire un peu sur le poisson, mais il sache. Alors, pour le feu, dis-moi. Pour le feu, on va commencer à chauffer. Très bien, fort. La poêle. Ok. Et après, on va baisser. On va baisser la poêle. On attaque ? On attaque ? Ok. Aïa. Comme on dit, quand on commence quelque chose, on dit bismillah. Bismillah. Voilà, très bien. Ok. Bon. On met de l'huile. Oui. Commence. Est-ce que tu as faux la citronnelle ? Il a un goût, bien évidemment, citronné. Oui. Et elle est magnifique. Vraiment, vraiment. Alors, on peut couper quelques petites feuilles. Quelques petites feuilles et on peut se l'ajouter comme ça au poisson. Vous voyez ? Donc, le canard comme la citronnelle, c'est amulera surtout pour le poisson. C'est amulera pour beaucoup de recettes, mais plus particulièrement le poisson, parce que le poisson, il aime l'acidité. Et ça donne un très bon goût. Vous voyez, on met comme ça. La pépinière, tu rafoues, tu rafoues le pot. Elle tient là ? Il faut une source de lumière ou c'est une plante qui peut... Non, non, non. Dans un balcon, elle peut... Oui, à l'estéreo, dans un balcon. Voilà, ou dans un balcon ou dans un jardin, bien sûr. Elle va recevoir un peu du soleil. Un peu de soleil. Bon, ici, le soleil, on est gâté. Donc, le huile est chaude. Le huile est chaude. On va baisser un peu le feu et on commence. Très bien. Côté peau. Côté peau. Vous voyez, le son, il faut qu'elle parle. Oui, ce bruit. Parce que sinon, elle ne va pas... Être contente. Oui. Être contente dans le sens où elle ne sera pas cuite comme on le veut. Oui, cuite comme on le veut, exactement. C'est ça. Donc, écoute, si nous avons parlé que le sang, c'est très important. Qu'il ne s'aime pas l'aliment, surtout le poisson. Et surtout que le feu, nous avons un feu d'eau. On peut mettre aussi les rondelles de citron. Comme ça, ça donne un goût à l'huile. Oui, c'est ça. Deux poissons, comme ça. Bon, tout ça, on peut ajouter. Est-ce que tu sens le gingembre ? Je suis envoûtée par l'odeur. Ça sent très bon. J'ai mis le feu d'eau. Oui, on va aller... Tu augmentes un petit peu. On monte un peu. Un petit feu moyen. Bon, on va bientôt brisser. Ça y est. Voilà, on commence. On voit la cuisson. La cuisson, oui. Ah, vous voyez ? Voilà. Elle est tellement, tellement fragile que... Oui. On va en monter un petit peu plus. D'accord. Voilà. Alors. Ça va maintenant. Très bien. C'est vrai que c'est très fragile. Ici, il faut profiter de cuisiner les poissons. Mais bon, après, c'est pas évident. Non. Parce que le prix, on monte, non ? D'ici. Ah. Voilà. On va essayer d'enlever ça avec une raclette. Oui, avec une raclette. Exactement. Alors, attends. Mais en plastique, plutôt ? En plastique, plutôt ? Oui. Sinon, voilà. C'est parfait. C'est parfait, voilà. Comme ça. Très bien, voilà. Comme ça, notre dressage, il sera parfait. En direct. Il manque quelques secondes. Voilà, ça y est. On passe au dressage. Ah oui, on va passer au dressage ? D'accord. Alors, le filet de merlans, avec de la citronnelle, du gingembre. On a fait un peu de légumes, un peu de légumes, un peu de légumes, un peu de légumes, on dit qu'elle a leon dans la table, dans la assiette. Donc, on a fait chouïa char, chouïa zoro de yame, de la arpéka, chouïa les carottes. Après, vous pouvez couper les légumes comme vous avez pour décorer l'assiette. Les pommes de terre, les donyens, elles voulaient savoir comment on les coupe les pommes de terre champignons. Donc là, on va passer au dressage. On va donner le mur de la fassal. Mes chers, j'espère que vous avez bien. C'est la belle assiette que Chef Amilcar nous a dressée. Alors, comment tu as procédé au dressage de l'assiette ? Au dressage, c'est vrai que c'est au goût de chacun. Mais j'ai mis la sauce de tomate au-dessus. Après, le lovagine avec les petits légumes. Comme vous pouvez le voir, ici, c'est une pomme de terre en forme de champignons. Dunyens, voilà, la pomme de terre. Avec de l'ail en chemise. Oui. Et il est filé de merlin. Très bien, très bien. En tout cas, merci Chef Amilcar. C'est un plaisir de t'avoir reçu au sein du plateau, au sein de l'émission SOS Cousina. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de cuisiner ensemble. Peut-être des spécialités traditionnelles algériennes. Donc, maintenant, on va déguster le plat en savourant un bon verre de jus. Donc, je vais te servir un petit verre. Voilà. Merci. Donc, merci Chef Amilcar de nous avoir honorés. C'était un plaisir de te recevoir au sein du plateau. Et bien sûr, à l'émission SOS Cousina. Inch'Allah, la prochaine fois, on se verra et on cuisinera un plat traditionnel algérien. En tout cas, mou, chahidina l'kiram. Ou surtout, n'ti, douniali ki et te baiifina. J'espère qu'a tjbettik la recette adi. Ou a tainalik la sauce ta' la pomme champignon. En tout cas, j'vous dis à bientôt. Et pour de nouvelles aventures. Fai hesset SOS Cousina. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501